coucou tout le monde me voici pour une vidéo all action et nose je vais commencer par le plus gros nose donc il y avait plein de nouveautés donc je vais commencer par ce cette perforatrice comme ceci désolé pour les reflets dans la lumière mais je peux pas faire autrement donc voilà la perforatrice knock out donc la marque ici attendez je vais essayer de lever un peu la caméra voilà knock out donc à 2,99€ et en fait on peut utiliser ça avec d'autres perforatrices de cette forme là donc si on a d'autres modèles c'est plutôt pas mal vous voyez vous avez les embouts qu'on met là et en fait on récupère ça pour changer la perforatrice donc moi en l'occurrence j'ai que celle là donc voilà c'est pour ça qu'ils disent que normalement voilà une base de poisson à bordure un poisson à bordure interchangeable de repères pour elle compartiment de rangement de repères il ya même un compartiment de rangement ah oui en dessous je pense moi je sais pas enfin voilà j'ai trouvé ça pour 2 euros 99 ensuite j'ai trouvé des pochoirs comme ceci donc en forme de notes de musique qu'on voit dans la vidéo all nose de mes envies créatives donc 1,50€ donc il ya l'horloge des notes de musique un portable ici vous voyez une bague une couronne et des clés voilà il ya pas mal de choses donc ça c'est pour faire vous voyez vous avez des points c'est pour faire des trous pour broder le papier ou enfin vous avez un modèle ici on voit pas très bien je suis désolée mais le mien il fait pas le focus donc si j'approche trop vous allez voir tout flou mais en fait on voit ici une petite horloge et en fait c'est assez fait avec ses pochoirs là donc vous faites les trous et vous pouvez broder le papier avec donc voilà pour ça j'ai rangé d'autant ensuite j'ai trouvé plein de tampons en bois de des encres et autres autres choses je vais vous montrer déjà les tampons bois donc j'ai trouvé ce set de six tampons en bois donc moi j'ai bien aimé le comment s'appelle l'ancre ici même le coeur un moment j'en cherchais voilà vous avez des chevrons ici des flèches voilà il ya six modèles donc dedans c'est plutôt pas mal voilà ils sont assez grands pour 1,99€ donc vous voyez ma main il est quand même assez grand on doit faire au moins 5 cm voilà donc il y en avait plein mais il n'y avait que ce modèle ci donc voilà pour 1,99€ les six tampons en bois je trouve que c'est pas excessivement cher ensuite j'ai trouvé ce tampon bois de diffusion artiste en voilà pour 1,99€ vous voyez en fait c'est des traits un peu vieillis voilà donc celui là j'en ai pris deux parce que je remettrai un dans mon dans mon lot dans mon lot de concours de 1000 abonnés donc pour l'instant on n'a pas encore atteint la barre des 1000 abonnés mais une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés je ferai un gros concours et il y aura ce tampon ci dedans donc je vous redis la marque diffusion art stamp artiste en voilà je le trouvais vraiment sympa celui là voilà pour un autre temps pour moi ensuite j'ai trouvé euh je cherche la marque il n'y a pas marqué mon menta j'ai trouvé celui là il était plutôt sympa together we are a family je le trouvais sympa aussi donc il est quand même assez grand par contre celui là il n'y a pas le prix mais je pense que ça doit être à peu près dans les mêmes prix que l'autre franchement je l'ai trouvé sympa alors je vais voir si je trouve ouais c'est ça 1,99€ aussi à ma compter le même prix donc voilà oh on compte en bas ah si après j'ai trouvé ce lot de de tampons en bois comme ceci donc c'est des toutes petites lettres vous voyez il est vraiment petit il fait un centimètre donc c'est pour faire des petites lettres pour 1,99€ les les 30 oui oui c'est ça les 32 de Hampton art voilà ils sont vraiment petits ils font un centimètre de le carré fait un centimètre c'est pas vraiment très grand après je sais pas comment l'écriture elle est mais à mon avis ça doit faire dans les un centimètre aussi donc ça peut être sympa à action ils sont plus grands alors voilà pour tout ce qui était tampon donc maintenant les pattes d'encre donc j'ai trouvé studio j'ai donc le noir comme ceci donc pour 79 centimes je vous montre le prix 79 centimes donc j'ai pris du noir du bleu vert vous voyez pas très bien à la caméra du rouge du argenté et du bleu foncé comme ceci donc voilà tous à 79 centimes ensuite j'ai trouvé ce lot de die cut comme ceci donc dans le thème un peu Halloween avec les ébous les toiles d'araignée donc il y a 55 pièces de la marque gilly bin bah Hampton art aussi donc vous avez tout ça bon ah même l'arbre il est sympa l'arbre voilà vous avez des coins des étiquettes vous avez pas mal de choses donc 55 pièces voilà j'ai pris ça pour 99 centimes je vous ai pas dit le prix ensuite j'ai trouvé ce c'est de wraps wrap pack pardon des wraps des wraps car park oh là là je vais pas y arriver wrap pack voilà 99 centimes donc vous avez un ruban avec des pompons de la twin et un ruban vert et blanc comme ceci il y en a sympa il y a 10 mètres à mon avis l'ensemble oui c'est ça ça doit être l'ensemble il y en a pour 10 mètres voilà les couleurs sont plutôt sympa donc pour Halloween pour Pâques ou ça on peut même l'utiliser pour une naissance ça peut être sympa ensuite j'ai trouvé des de studio G comme ceci des glus pailletés comme ceci donc là vous avez un verbe un bleu vert je suis désolée avec la lumière vous voyez pas très bien j'en ai trouvé un noir un bleu foncé comme ça bleu marine ensuite j'ai trouvé un argenté comme ceci un rose un rose rouge donc toutes les bouteilles étaient à 59 centimes j'en ai trouvé aussi des blanches comme ceci donc de la marque studio G donc c'est de la glu pailletée et 59 centimes mais il n'y a pas marqué le millilitre qu'il y a non il n'y a pas marqué je vais mettre l'étiquette dessus donc il n'y a pas marqué voilà le bleu vert comme ça il est vraiment très très sympa donc voilà ensuite j'ai trouvé alors une planche comme ceci de lettres et de chiffres alors de la marque Kraft & Kraftin donc la page le carton fait 30 par 30 cm et normalement c'est ça il n'y en a qu'une voilà pour un album de Noël dans les tons rouges et verts je trouvais que ça pouvait être sympa donc j'en ai pris j'en ai pris bah j'ai pris ce qu'il y avait il y en avait trois ça peut toujours servir donc 79 centimes la cartonnette donc ça va ils ont mis quand même pas mal de A et de E ça peut être sympa donc voilà ce que j'ai trouvé et aussi donc là c'est de la marque Hampton Art donc voilà il y avait une collection un peu comme ça avec les tampons et là j'ai trouvé du papier comme ceci donc pour 1,99€ il y a me revoilà désolé il y avait mon chat qui voulait rentrer en fait vous le voyez il est là il a les pattes blanches donc il voulait rentrer désolé je me suis levée pour aller l'ouvrir donc j'en étais à ce paquet de feuilles noires et blancs donc moi j'ai pris ceux-là je crois qu'il y a 12 feuilles mais je ne suis pas sûre donc on va l'ouvrir hop donc vous avez ce petit bout de papier comme ceci pour montrer toute la collection donc je vais vous montrer donc la première feuille celle-ci avec des chevons donc elles sont blanches derrière oh il y avait celle-là celle-là elle est vraiment sympa aussi donc deux la troisième celle-là elle est vraiment sympa franchement la collection celle-là j'aime un peu moins celui-là aussi elle est sympa voilà après il y avait une autre collection avec des couleurs un peu colorées moi je ne mets pas trop je ne mets pas trop la collection donc j'ai pris que celle en noir et blanc et franchement je ne regrette pas elle est vraiment magnifique donc celle-là elle est vraiment magnifique celle-là voilà vous avez un carton là pour tenir et voilà celui-là aussi il est sympa avec les oiseaux voilà la collection est vraiment sympa donc pour 1,99€ normalement si je ne me trompe pas il y a 12 feuilles voilà 12 feuilles ensuite donc j'ai trouvé donc on le voit dans pas mal de vidéos ce sac-là de scrap pour ranger les feuilles 30 par 30 vous avez la pochette pour les crayons une petite pochette pour ranger des petites babioles et puis là aussi et franchement les feuilles 30 par 30 rentrent très bien dedans puisque moi justement j'ai transporté les feuilles tout à l'heure du magasin comme ça donc pour 6,99€ les feuilles les feuilles thank marie voilà je trouve oula je trouve vraiment sympa la couleur gris gris comme ça gris bleuté avec les bandes blanches c'est peut-être sympa pour quand on veut scraper en dehors de la scrap room ou quoi que ce soit ça peut être sympa pour transporter le matériel donc j'en ai pris un donc voilà mon petit hall nose donc à action je crois que j'ai pas pris grand chose désolé pour la part de voilà je vais vous montrer mais bon c'est des curlis donc ça n'a rien à voir avec les scrap voilà j'ai repris le matériel de base donc la colle le ruban adhésif et le seul truc que j'ai pris bah c'est pas de nouveauté je vous l'avais déjà montré c'est le papier comme ça dans le thème de marin comme je suis en train de faire mon album photo bah j'en ai repris un pour les die cut et et le papier qui sont plutôt sympa voilà donc je vous le remontre pas on le voit dans une de mes précédentes vidéos donc voilà pour ce petit hall désolé pour le bruit c'est le camion de poubelle qui passe donc voilà pour ce hall donc à à Nose il y a pas mal de choses dans le mien donc on m'a posé la question moi c'est dans le dans le centre dans le 45 que je vais donc voilà voilà pour cette petite vidéo je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous faites des gros bisous et à très vite je vous souhaite je vous souhaite